Le processus de paix au Darfur demeure incertain à cause du regain des violences sur le terrain. Le constat a été fait par un haut fonctionnaire de l'ONU qui s'exprimait devant le Conseil de sécurité. Le fonctionnaire onusien a épinglé le pouvoir de Khartoum pour ses attaques dirigées contre les civils et invite toutes les parties au dialogue. Permettez-moi de conclure, Monsieur le Président, en réitérant ma préoccupation concernant l'impact de la récredescence des attaques dirigées contre la population civile dans le Djebel Mara. Et permettez-moi donc d'exprimer l'espoir dans les négociations pour la cessation des hostilités avec la participation de tous. Le Soudan a vivement réagi au propos de M. Ladsous par l'intermédiaire de son ambassadeur à l'ONU. Nous ne sommes pas d'accord sur ce qu'il dit, pour trois raisons fondamentales. Ses premières interprétations des faits à Djebel Mara, ainsi qu'en termes de coopération avec la mission en matière de délivrance des visas. Le conflit du Darfur a éclaté en 2003. Selon l'ONU, 4,4 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire et plus de 2,55 millions restent déplacées.